Je vais passer la parole à Anne-Laure qui représente la ville de Caluire & Cuir et qui va nous parler des outils d'innovation en interne et en externe, innover avec les agents de la collectivité, mais aussi les habitants. Anne-Laure. Merci Harmonie. Effectivement, je voulais vous présenter un petit peu, faire un retour d'expérience sur la manière dont on travaille à Caluire pour innover, en tout cas changer les pratiques, tant avec nos agents qu'avec les habitants de Caluire. Déjà, on préambule sur la diapose suivante située un petit peu, Caluire c'est où et c'est quoi. Donc, on est une collectivité de taille un peu plus modeste, on va dire que les collectivités qu'on a entendues ce matin ou tout à l'heure, puisque Caluire est une ville de 43 000 habitants qui se situe au cœur de la métropole lyonnaise, première couronne, juste à côté de Lyon, continuité du plateau de la Croix-Rousse. Voilà, ça fait pour la situation géographique. On a à peu près 600 agents et on travaille avec une centaine de managers au sein de notre collectivité. Donc, moi, je suis directrice générale adjointe à la famille et la solidarité, donc service enfance, petite enfance, CCAS. Donc, sur la diapose suivante, moi, je voulais simplement, on ne va pas reparler des prérequis, puisque ça a été évoqué sur la première table ronde, mais quand même préciser un petit peu, nous, comment on innove à Caluire. Je pense qu'il faut quand même bien insister sur l'importance du portage au niveau de la direction générale des services. J'entends par là le DG, mais toute la DG. Je pense que c'est important, toute la DG, comme aussi la chaîne managériale, c'est-à-dire qu'il y a un portage au niveau des cadres, de ces méthodes de travail qui permettent vraiment de les diffuser ensuite dans la collectivité et de susciter sinon l'innovation. Au moins, c'est ce qu'on a vu aussi un peu ce matin, des nouvelles pratiques qui permettent d'aller un petit peu plus loin tous ensemble, mettre en mouvement ce collectif. On essaye aussi de le faire à Caluire avec les habitants. Ce n'est pas tout à fait dans l'ADN de nos élus, mais on arrive quand même à faire des choses, et c'est ce que je vous partagerai dans un deuxième temps, sachant que là aussi, évidemment, le portage et l'accompagnement par les élus est essentiel si on veut arriver à tester des choses. Nous, ce par quoi on a commencé à Caluire, c'est affirmer le droit à l'erreur. L'affirmer, c'est une chose, mais surtout l'incarner. C'est pour ça que je vous ai mis, effectivement, notre méthode, c'est un peu construire l'avion en volant, c'est-à-dire qu'on va tester un peu des choses, les tester à petite échelle, les partager entre nous, oser, on en a parlé aussi déjà avant. C'est important, proposer des choses, voir si ça marche, et si ça marche généralisé, pour vraiment mettre en place une nouvelle façon de travailler tous ensemble, et in fine, améliorer nos pratiques, et donc le service public qu'on va rendre. Pour terminer là-dessus, et pour suivre, simplement préciser que la nouvelle donne managériale qui a été mise en place à Caluire et qui permet l'innovation s'appuie sur trois valeurs que je cite, parce qu'elles me paraissent vraiment essentielles, et on en a déjà un petit peu parlé aussi, c'est la responsabilité, la confiance, se faire confiance, comme le disait l'intervenante précédente, et l'intelligence collective. Voilà, donc après, je voulais passer un petit peu à quelques exemples très concrets, c'est très modeste aussi, c'est ce qu'on fait ici à Caluire, et qui nous permet de progresser, je pense, et surtout de mettre toutes les équipes en mouvement, et ce qu'on essaye en fait de faire, c'est de faire en sorte que dans toutes les équipes de la ville, des choses soient mises en place, et des nouvelles façons de travailler soient testées pour s'améliorer et pour améliorer les pratiques. Alors, je voulais vous donner l'exemple du poisson pilote, puisque j'aime bien, c'est une petite rubrique qu'on a mise en place au sein de la Direction Générale des Services, enfin notre réunion hebdomadaire, qui vise en fait à donner la parole à chacun d'entre nous pour partager une expérience. Alors, ça peut être aussi un coup de gueule, un truc qui nous a plu, qu'on voudrait faire partager, et éventuellement qu'on voudrait faire tester à l'ensemble de l'ADG, voire plus. Il y a une grande liberté de temps sur cette thématique, elle est ouverte à tous, chacun peut proposer ses sujets, et c'est par exemple grâce à ce poisson pilote qu'on a découvert l'application Klaxoon, qu'on a utilisé pas mal sur les concertations, je vous en parlerai juste après, qu'on a utilisé aussi beaucoup sur la gestion de la crise et sur la gestion du confinement et du déconfinement cette année. C'est via aussi le poisson pilote qu'on a découvert le World Café, qui est une méthode d'animation d'un atelier participatif et collaboratif que vous connaissez peut-être, qui fait ses preuves, et que du coup on a présenté, testé entre nous, et ensuite testé même à l'échelle de la ville, puisque c'est comme ça qu'on a travaillé avec les habitants. Donc ça c'est un peu le poisson pilote, ouvrir un espace de discussion, de liberté et d'échange au sein de la Direction Générale des Services, et puis après, toujours dans l'optique de déployer un peu ces outils. Après, je vous ai mis quelques photos, donc c'est simplement parce que je voulais vous parler de la réunion des encadrants. Alors comme exemple aussi, de choses qu'on a un petit peu, enfin même pas mal fait évoluer, depuis 3-4 ans. La réunion encadrant, qu'est-ce que c'est ? C'est une réunion trimestrielle, alors en temps normal, parce qu'en 2020, tout est bousculé, qui s'adresse aux encadrants, donc on est Direction Générale, Direction et Chef de Service, donc on a à peu près 60 personnes. C'était une réunion très descendante, avec un ordre du jour porté par la Direction Générale, avec des interventions minutées pour des chefs de service qui devaient présenter un petit peu certains sujets transversaux, et en fait, une grande difficulté au début à faire participer un peu tout le monde à cette réunion et à faire collectif. On s'est donc retrouvés avec des réunions très longues, et un petit peu ennuyeuses, il faut le dire. On a essayé d'innover, de changer un petit peu tout ça. On a commencé par dédier ces temps, puisqu'on avait en général une demi-journée consacrée à 9h-midi à la réunion encadrant. On en a profité pour faire des ateliers. Donc, on a fait deux grands World Café à 60, un sur le guichet unique, donc pour aider le chef de projet guichet unique à lancer son projet, en s'appuyant sur les idées des autres. Et puis, un sur la transformation du centre technique municipal, donc centre technique qui regroupe des agents qui sont chargés d'entretenir le patrimoine de la ville. Donc là, pour s'appuyer aussi sur les collègues qui, notamment par exemple dans les écoles ou dans les crèches, sont clients en fait du service du CTM. Donc pareil, pour aider le responsable à lancer son projet et à faire évoluer après son service. Ensuite, on est même allé plus loin que ça, puisqu'on a complètement modifié le déroulé même de la réunion, quitte à la rapprocher un peu, puisqu'on est passé à une réunion tous les deux mois, avec un temps d'information, parce qu'on n'avait pas encore trouvé à ce moment-là une autre façon de faire passer les infos. Avec la crise et le déploiement de nouveaux outils comme Klaxoon, je pense qu'on a un peu évolué là-dessus aussi. Mais donc un temps d'information suivi d'un temps d'atelier, où là, on se répartissait par salles et on travaillait sur un sujet, des sujets faciles, par exemple, je suis chef de service, je dois organiser une réunion, quels échanges de pratiques, quel type d'atelier je peux mettre en place si j'ai besoin de travailler avec mon équipe, quels sont les prérequis, etc. Donc c'est des sujets un peu basiques, mais qui permettent à la fois d'aborder le fond du sujet, sur lesquels on a toujours à apprendre les uns des autres, mais aussi dans la forme de faire travailler les personnes entre elles, de faire en sorte qu'elles apprennent à se connaître, à se mélanger aussi, parce qu'on n'a pas les directrices de crèche d'un côté, les agents des écoles de l'autre, ou les techniques tous ensemble. On se mélange, on travaille ensemble et on apprend à produire. Et puis dernier point, on a modifié aussi physiquement notre réunion, c'est-à-dire qu'au départ, on est dans la salle du conseil, qui est une très très grande salle, avec une très grande table en rond, qui fait qu'on est à 10 mètres, voire plus les uns des autres, donc ce n'est pas du tout convivial, on ne peut pas du tout travailler comme ça. Et ainsi, on a décidé de se mettre en îlot, de prendre le risque des discussions inter-tables pour favoriser la convivialité et favoriser le partage et aussi la concentration finalement. Et ça marche assez bien. Donc, bousculez un peu les pratiques par rapport à ça. Ensuite, prochaine diapo. Je vais passer rapidement là-dessus. Je pense qu'on pourra revenir dessus par la suite, parce qu'Harmonie me dit de bien tenir mon timing. Donc, on a mis en place à Caluire un petit outil interne qui permet de diffuser ces différentes pratiques. C'est une sorte d'école interne. On y reviendra par la suite sans aucun problème. Puisque je voulais quand même vous parler, effectivement, des concertations citoyennes, puisque c'était un des sujets comment on fait pour innover un peu avec les habitants. Alors, c'est là encore une... Donc, on peut passer à la diapo suivante. Une expérimentation en toute modestie, parce que comme je vous le disais au départ, ce n'est pas forcément dans l'ADN de nos élus que d'aller chercher, en tout cas à Caluire, la vie et de faire confiance aussi à la vie des citoyens. Mais ils nous ont demandé de travailler là-dessus à la faveur, à la base de la réforme des rythmes scolaires qui est intervenue en 2017, où on est allé un peu questionner les parents sur la manière dont ils voyaient les choses par rapport à est-ce qu'on reste à 4 jours et demi ou est-ce qu'on revient à 4 jours. Et finalement, on a développé grâce à ça une méthode. On est allé les réinterroger sur deux concertations, donc une sur la ville durable et une sur la ville citoyenne. Avec une méthode, en fait, on met en place des conférences, donc un apport de connaissances pour étayer un petit peu le sujet. Ensuite, on propose des ateliers pour cibler le sujet et puis recueillir des propositions de manière à aller construire un plan d'action. Donc, c'est ce qu'on a fait sur la ville durable. Je vous ai mis quelques exemples juste après via des ateliers en mode World Café qui sont tout à fait transposables, qui sont même faits pour ça, travailler avec beaucoup de monde rapidement, efficacement, sous réserve que les prérequis soient bien établis. Notamment écoute, posture. Donc, on a travaillé aussi là-dessus avec nos élus pour en assurer l'efficacité de ces Roi de Café en leur expliquant qu'ils étaient contributeurs, qu'ils devaient être à l'écoute, mais qu'ils devaient vraiment se passer dans une posture d'écoute et pas en tant qu'élus de la ville. C'était quand même assez important. Et puis, on a proposé aussi d'autres outils dont le grand klaxon avec tous les post-it pour que les gens puissent participer et proposer des idées tout au long de la concertation. Donc, ça a plutôt bien marché et on a renouvelé l'année d'après avec la ville citoyenne. Pour conclure, simplement, moi, je ne sais pas si on arrive vraiment à innover bien à Caluire. Par contre, je sais qu'on arrive à changer. Donc, on peut passer à la diapositive suivante aussi. J'ai mis quelques éléments de conclusion. En tout cas, changer nos pratiques, faire évoluer les pratiques aussi en interne, mais aussi vis-à-vis de la perception que les usagers peuvent avoir de l'administration. Je pense que c'est très important. Et c'est en changeant un petit peu les modes de construction et les modes de travail qu'on y arrive petit à petit. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Laure. Sous-titrage Société Radio-Canada